salut les filles aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir de belles boucles tout en ayant de la longueur et du volume mais avant je vous informe que vous pouvez dès à présent bénéficier de mon coaching capillaire gratuit pour booster la santé et la pousse de vos cheveux il s'agit de quatre vidéos que vous allez recevoir dans votre boîte mail et où je vous montre comment fabriquer un sérum de croissance à la maison comment traiter la sécheresse de vos cheveux et quelques ingrédients pour lutter contre la chute des cheveux et favoriser la pousse des cheveux pour accéder à ce coaching il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici en haut et vous recevrez les vidéos dans votre boîte mail ici j'ai mis de l'huile de coco sur mes cheveux pour les faire briller mais aussi et surtout pour les protéger contre la chaleur et je vais utiliser ce fer à boucler pour réaliser les boucles vous devez commencer sur cheveux étirés moi pour avoir les cheveux étirés comme ça j'ai d'abord fait des tresses au fil et lorsque j'ai défait les tresses le lendemain j'ai directement fait des nattes des nattes libres et lorsque j'ai défait les nattes voilà à quoi ressemblaient mes cheveux donc ici je démêle d'abord bien ma mèche de cheveux au doigt ensuite j'utilise ma tangle teaser ma brosse démêlante pour être sûr de n'avoir aucun nœud sinon ça risque de ruiner la coiffure ensuite j'utilise mon fer à boucler tout simplement alors ne vous inquiétez pas souvent les premières boucles ne sont pas bien définis parce que le fer n'est pas encore assez chaud je continue et je revouclerai la première mèche après là on voit que c'est déjà beaucoup mieux et voici le premier quart de tête réalisé alors qu'est ce que je fais concrètement je prends ma mèche de cheveux bien démêlé bien évidemment et je la roule sur le fer à partir de la racine bien sûr j'ouvre le fer et dès que ma mèche est entièrement roulée sur le fer je referme le fer sur la mèche de cheveux je compte jusqu'à 30 donc 30 secondes environ ensuite je relâche le fer et je fais glisser ma mèche de cheveux hors du fer et voilà les belles définitions que j'obtiens pour sécuriser cette première partie je vais utiliser une pince à cheveux et ça va permettre en même temps d'apporter un peu plus de longueur à la coiffure vu que je tire les cheveux pour les ramener de l'autre côté voici la moitié de ma tête terminée et vous pouvez voir que les boucles de derrière se sont allongées une fois de plus pour sécuriser et allonger aussi les boucles de devant je vais attacher un élastique sur cette section et pendant ce temps je vais boucler l'autre partie et hop grâce à la magie du montage voilà le résultat les boucles ne sont pas régulière c'est pourquoi les cheveux n'ont pas spécialement la même taille de dos certaines boucles sont plus resserré que d'autres donc voilà voici le gel que j'ai utilisé pour plaquer les cheveux de devant vous devez humidifier légèrement vos cheveux avant d'appliquer ce gel pour éviter l'effet cartonneux j'avais déjà utilisé ce gel dans une autre vidéo je vous mets le lien de cette vidéo dans la barre d'infos donc vous y retrouverez toutes les informations liées à ce gel nous voici arrivés au terme de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre une note aussi pour la coiffure dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt bye